Ils ont fauté, maintenant il ne faut plus le faire. Franchement, pour gagner des champions, j'y crois pas. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. C'est complexe de me parler de Kylian. Il n'a pas été à la hauteur sur les derniers matchs avec le PSG. Je pense qu'il n'a pas travaillé comme il travaille d'habitude. On a senti, et ça c'est problématique, que c'était plus un poids pour l'équipe. On peut me dire ce qu'on veut, mais on peut mettre des tirs à droite et à gauche, au Paris Saint-Germain, un truc. Comme par hasard, il voulait rester. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Rotten, qui revient dans l'émission, mais cette fois, on n'a pas consacré cet épisode à sa carrière. On va faire appel à ses talents d'experts du foot, notamment qu'il partage sur RMC dans son émission Rotten sans flammes, tous les jours, du lundi au vendredi, entre 18h et 20h. Allez voir ça, parce que c'est un régal. Il y a même les podcasts de disponibles, et vous n'allez pas le regretter. C'est toujours un plaisir à écouter. Jérôme, comment tu vas, mon ami ? Ça va, ça va et toi ? Ça va au top, merci de revenir. Ça me fait plaisir de te voir dans l'émission. Depuis que tu m'as fait l'année dernière, il y a quelques mois, peut-être tu as grandi. Je t'ai aidé à grandir. Mon estime, la première émission de la chaîne laisse tomber, c'est le record, elle est incroyable. Merci beaucoup. C'est un peu mon Didier Deschamps 2004, en fait. C'est pour ça, tu vois, je tente de grossir encore en te faisant revenir. Écoute, bravo. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, je vais revenir un petit peu sur ton travail à toi, parce que ça se passe super bien. L'émission, tu me parles de la mienne, mais la tienne, elle continue de tout péter. Des records d'audience à chaque fois, c'est génial. Comment tu te sens ? Au top, tu l'as dit. Quand l'émission, elle marche bien, elle est écoutée, les gens ont ça dans la tête maintenant. C'est vrai que je croise beaucoup de monde qui me parle de l'émission. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est une émission de débat dans tous les cas. Et puis sur le foot, que tu aies joué au haut niveau ou pas, je pense que tout le monde peut donner son avis. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas joué que tu n'as pas raison sur des choses. Mais n'empêche que le contact avec les auditeurs, avec le public, et puis le fait de bien me sentir, d'avoir une vraie bonne de potes, c'est un vestiaire en fait. Je voulais mettre ça en place il y a trois ans. Je ne l'ai dit de toute façon déjà. Le fait d'avoir réussi à mettre cette ambiance-là de vestiaire, l'expérience du vestiaire qui n'est pas donnée à tout le monde, avec que des anciens joueurs qui ont connu le haut niveau, ça donne de la crédibilité à l'émission. Et je pense que les gens s'éclatent parce qu'on ne se prend pas la tête. C'est vrai. Tu as un super bras droit avec Jean-Louis aussi, qui n'est pas assez cité à chaque fois, mais que je trouvais qu'il fait un travail de fou. Bravo à lui. Quand j'ai préparé l'émission, je suis retombé sur ton interview dans l'équipe où tu disais que tu voulais être le numéro un au moment où tu lançais la chaîne. On n'est pas loin de ça, monsieur. On n'est pas loin de ça. En radio, oui. En radio, oui. Ce n'est pas me prendre pour un autre, mais je pense que l'émission, elle cartonne. Après, je ne vais pas te mentir. Je pense que de toute façon, vu le casting, il y a très peu d'émissions, même en télé, qui rassemblent des champions du monde, des champions d'Europe, des mecs qui ont connu le haut niveau pendant plus de 15 ans, des internationaux, que ce soit français ou même étrangers. Je ne suis pas tout seul. Je le sais, j'en ai conscience de toute façon. Et puis de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, pour parler de foot, tu ne peux pas être tout seul non plus. Non, c'est vrai. Donc, il faut être plusieurs et la crédibilité de l'émission, la réussite de l'émission, je leur dois aussi. Donc, on est au top, mais on peut continuer à être mieux encore. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça qui est excitant. Bon, je l'ai dit en intro, allez voir ça parce qu'il y a ton avis et l'avis de ton équipe qui est toujours très pertinent. Et les débats sont comme hier soir. Ils peuvent parfois être houleux, mais il y a toujours beaucoup à prendre. Et c'est top. Je vais faire appel à tes talents, justement, que tu utilises tous les jours dans cette émission parce qu'il y a un gros rendez-vous du Paris Saint-Germain qui arrive. Ça va être le gros sujet de cet épisode. Je précise qu'on enregistre assez tôt parce qu'on est avant le match de Strasbourg, face à Strasbourg ce week-end. Mais j'ai des inquiétudes que je pense te voir partager chaque semaine parce que tu fais partie de ceux que je trouve les plus justes concernant le PSG, même si certains diront que tu es biaisé. Mais je trouve que quand il faut taper, tu tapes. Quand il ne faut pas en faire trop, tu n'en fais pas trop. Et là, je t'ai senti un peu inquiet. Je t'ai senti un peu inquiet sur certains points, notamment Kylian Mbappé. On va y venir. À l'approche du rendez-vous face au Milan, qui est, on va le remettre dans le contexte, premier de série A, mais je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que l'adversité jusqu'ici, elle n'a pas non plus été dingue. Je vais les détailler dans la suite de l'émission. Mais ton premier sentiment à l'approche de ce rendez-vous-là, tu te sens comment ? Écoute, moi, il y a des saisons, du moins les dernières saisons, il ne faut pas remonter trop loin. Il y a quelques mois, il y avait une grosse attente sur le PSG parce que tout le temps, on nous mettait, on restait sur cette fameuse phrase de Leonardo à l'époque quand il était directeur sportif. La première fois, pas la deuxième fois, parce que je trouve qu'il n'a pas fait un bon boulot. La deuxième fois, il est revenu. Il n'est pas venu pour les bonnes raisons. Mais cette équipe, elle a été constituée, elle a été formée pour gagner avec des champions. Donc, tu restes sur cette phrase-là, automatiquement, quand tu as cette ambition-là, tu attends beaucoup, tu es exigeant envers le PSG. Et c'est vrai que la pression, elle était énorme. Alors, les matchs de poule, ils s'en sortaient bien. Il n'y a pas eu de contre-perfe, d'élimination prématurée en face de poule à chaque fois. Ils se sont toujours qualifiés pour les huitièmes depuis maintenant plus de dix ans. Maintenant, le souci, c'est sur les matchs à élimination directe. Et là, la pression était énorme. Et souvent, malheureusement, le PSG n'arrivait pas à sortir grandi. Élimination en huitième très souvent, élimination en quart de finale. Alors oui, il y a eu cette finale dans un format pendant le Covid, et j'y étais. Donc, différent. Et en effet, on ne peut pas leur retirer leur finale de Ligue des champions contre le Bayern à l'époque, mais c'est insuffisant sur la scène européenne, de toute façon. Et aujourd'hui, vu que le club a décidé de changer de philosophie, de changer de politique sportive, quand tu as un changement comme ça de politique sportive, un vrai virage, enfin, que le PSG a décidé de prendre, même si tu n'as pas connu le vestiaire d'une équipe qui vise le très haut, tu sais très bien que, de toute façon, il y a un certain temps pour que les mecs arrivent à se comprendre qu'il y ait une complicité, qu'il y ait une complémentarité sur le terrain, que l'entraîneur arrive à mettre ses idées en place, et là, il a commencé à le faire. Mais tu ne peux pas tirer le maximum au bout de deux, trois mois, même au bout de six mois. Donc, je vais être indulgent en termes de résultats. Moi, ce que je vais regarder, c'est avant tout, et comme beaucoup de supporters parisiens, je pense, et passionnés de football et du Paris Saint-Germain, on va regarder les attitudes. Voilà, les attitudes qui ont été horribles sur les dernières années. les joueurs qui étaient censés apporter une attitude positive, faire grandir le club, ils ont échoué et ils sont partis aujourd'hui. Donc, maintenant, on va faire confiance à la nouvelle génération, à ceux qui arrivent là. Alors oui, tout n'est pas parfait. Je pense en effet que sportivement, pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes sur le terrain, il y aura des manques encore. Il y aura des bons résultats et j'espère être agréablement surpris et tu me parles du match du Milan sur le match du Milan parce qu'en effet, si tu n'arrives pas à battre Milan à domicile et à prendre quatre points sur ces deux matchs-là, la qualif va être compliquée. Tu t'es mis en difficulté déjà contre Newcastle. Donc, je dirais le golavérage comment on passe une confrontation directe particulière, et ça va être tendu de le récupérer. Donc, voilà. Je suis inquiet sportivement parce que je pense que le PSG ne fera pas sa meilleure saison. Mais il faut que ça progresse. Et puis après, je vais te dire, regarde, je vais te dire, ils ne feront pas la meilleure saison, mais à l'arrivée, quand on n'avait pas de doute sur les mois septembre, octobre, novembre, décembre, parce que ça a souvent été le cas, quand le coup près tombait au mois de février, au mois de mars, on prenait des claques. Donc, aujourd'hui, changer de politique, changer d'image et se faire éliminer en huitième, je ne leur souhaite pas. On est habitués, donc on ne peut pas être plus déçus. On peut être agréablement surpris. Et moi, j'espère être surpris du travail de Louis-Henriquet. Je trouve que lui, c'est un bon. Il apporte enfin des changements, une vraie personnalité. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'apprécie son travail. Et ça, c'est de bonne augure pour la suite. Alors, dans ce que tu me dis, il y a plusieurs points qui m'intéressent, notamment la situation si le Paris Saint-Germain ne prend pas quatre points sur ces deux confrontations. Il y a quand même, je trouve, un côté impératif là à gagner parce qu'au départ, je me disais, bon, si le Paris Saint-Germain perd, Newcastle, je les vois gagner face à Dortmund, t'es deuxième, enfin, t'es troisième, pardon, mais t'es quand même qu'à deux points du Milan, tu peux peut-être t'en sortir. Le problème, c'est que tu disais, on n'a jamais… Du coup, tu t'en sors, tu t'en sors si tu arrives à… enchaîner. Tu peux enchaîner. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain reprendra une gif face à Newcastle. Je m'attendais à la première gif, je t'avoue, parce que je trouvais que Newcastle, c'était le profil des équipes qui pouvaient faire très mal au PSG dans l'agressivité. Je pense que tout le monde l'a vu venir peut-être a priori sauf les mecs du PSG. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on a pris l'habitude des défaites et des éliminations précoces en huitième sur les dernières années. Là, j'ai même peur d'une élimination encore plus tôt. C'est possible. À quel point ce serait catastrophique, ça ? Parce que c'est aussi la poule la plus homogène qu'on ait vu depuis le PSG en Ligue des Champions. On va prendre le pire des scénarios. Ce n'était pas prévu, je t'avoue, dans cette interview parce que je ne l'imaginais pas. Mais à t'écouter, je me dis, on est obligé d'en parler un petit peu. On peut continuer avec cette politique-là si on a eu une catastrophe d'élimination dès les poules ? Oui. Oui, tu peux. Mais après, il faudra corriger les manques qu'il y a dans l'effectif parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup recruté. Alors oui, ils ont mis beaucoup d'argent sur certains joueurs. Et quand tu mets de l'argent comme ça, en effet, les passionnés de foot connaissent et donner leur avis, il faut aussi montrer de l'exigence parce que quand tu achètes des joueurs 90 millions d'euros ou 70 millions d'euros comme Gonzalo Ramos ou Colomani, il y a automatiquement plus 50 millions d'Embélé pour refaire ta ligne d'attaque. Automatiquement, tu attends que ces joueurs-là arrivent à s'adapter au plus vite. En plus, quand tu as recruté sur les trois attaquants que je viens de te citer, il y en a deux qui sont français. Normalement, la logique, c'est que le temps d'adaptation, ils soient un peu plus réduits pour ces joueurs-là. À eux de montrer que le PSG peut aussi rivaliser avec… J'espère quand même qu'en étant dans le chapeau numéro un au tirage, le PSG arrivera à s'en sortir. Même, tu me parles d'un coup homogène, c'est vrai. Il y a eu déjà dans le passé. Je commentais les matchs des champions à l'époque. Il y avait Liverpool, il y avait Naples. C'est vrai, il y avait celui-là, c'était juste. Oui. Après, la quatrième équipe, c'était l'étoile rouge de Belgrade. En effet, ce n'est pas du niveau de Dortmund ou Newcastle, on est d'accord, mais quand même, il y avait trois équipes de très haut niveau. C'est vrai. Le PSG s'en était sorti, Récra, qu'il ne fallait absolument pas perdre à Naples. Je me souviens, j'y étais. Je te le dis, c'était tendu à cette époque-là, mais ils s'en étaient sortis. Là, j'estime que, tu en as parlé, je pense que la claque reçue à Newcastle, ils ne feront plus l'erreur. Que ce soit les joueurs dans le… Déjà, l'entraîneur dans l'approche du match, parce que je pense qu'il s'est trompé avec ses quatre joueurs, ses quatre joueurs offensifs, même s'il continuera à jouer avec quatre joueurs offensifs, mais pas ce profil-là. Ça, il va apprendre aussi. Guardiola, on a fait des erreurs dans le passé aussi. Il a tenté, il a échoué, et puis surtout les joueurs dans l'attitude. Parce que là, quand je te disais que je suis moins exigeant, autant indulgent peut-être, un peu trop peut-être, je le reconnais, j'ai tellement souffert, on a tellement souffert de l'image envoyée de certains joueurs du PSG sur les dernières années, j'estime qu'ils ont le droit à l'erreur sportivement. Ils peuvent perdre, prendre des claques. Mais attention, là, tu as pris une grosse claque à Newcastle parce qu'en termes d'état d'esprit, tu n'y étais pas. Tu as fait moins d'efforts qu'eux, tu as cédé, tu n'as pas fait preuve de personnalité, et j'estime que quand tu mets beaucoup d'argent sur certains joueurs, le minimum syndical, c'est au moins personnel, individuellement, de montrer de la personnalité. C'est-à-dire que quand tu prends le ballon, tu es offensif, comme Colombo, ni comme Dembélé, comme Kylian, il n'a pas été bon, mais lui, il est là depuis six ans, donc on va le dire de mon côté, ce n'est pas en recrutement. Mais, ou Gonzalo Ramos, que tu n'es pas capable de garder le ballon, de montrer de la personnalité, de faire reculer le bloc adverse que tu fais manger tout le match par des mecs qui physiquement sont forts mais techniquement sont inférieurs à toi, là, oui, je me dis que dans l'approche du match, ils n'ont pas été au rendez-vous. Donc, ils ont fauté, maintenant, il ne faut plus le faire, il ne faut plus le faire. Le match contre Milan, mais vu l'affiche, Milan, c'est un nom ronflant, tu vois, même si, comme tu l'as dit, je pense qu'ils sont, je ne sais pas, je pense, ça se voit depuis le début de saison, ils sont moins bons que l'année dernière. Mais n'empêche qu'ils sont quand même encore en course pour gagner la Serie A, là, ils sont dans la course pour la qualification en Ligue des Champions, donc, ça reste une belle équipe. Mais le nom est ronflant, donc je pense que le PSG sera au rendez-vous. Ils vont avoir peur de passer à la trappe comme ils l'ont fait contre Newcastle et on ne peut pas rater, c'est tout. Donc moi, franchement, pour gagner la Ligue des Champions, je n'y crois pas et je le souhaite. Peut-être qu'ils vont me faire mentir, mais je n'y crois pas. Par contre, passer les poules, oui, je serais très déçu s'ils ne passaient pas les poules. D'accord. Tu as parlé de l'état de forme du Milan. Je l'ai abordé aussi en début d'interview. Je vais essayer d'être un peu plus transparent sur la situation parce qu'aujourd'hui, tous les supporters du Paris Saint-Germain ou pas vont voir la situation des deux équipes, vont voir que le PSG n'est pas en tête de Ligue 1 et ne fait pas un super début de saison comme c'est le cas habituellement et que de l'autre côté, le Milan est premier de Serie A et toujours en course, comme tu l'as dit, pour la qualif en Ligue des Champions. Mais quand tu regardes, je trouve, et je me suis penché un peu sur ça, l'adversité rencontrée par les deux clubs, le Milan n'a joué personne de la première partie de tableau en Serie A à l'exception de la Roma qui est vraiment à la limite parce que la Roma est dixième et ce n'est pas une grande Roma qu'on voit cette saison et l'Inter et à l'arrivée, c'est une défaite 5-1 monumentale. Je pense que tout le monde s'en souvient. Alors, il y a une première place. Je la trouve quand même très fragile. On verra dans les gros rendez-vous ce que ça donne le Milan mais jusqu'ici, en Ligue des Champions, c'est zéro but marqué, zéro but encaissé mais on n'est pas dans une équipe très impressionnante. Je pense que si le PSG était dans la même situation en leur compréhension, on serait très inquiets et le Paris Saint-Germain de l'autre côté, ça a joué l'OM, ça a joué Rennes, Nice, bon, Lens est dans une situation particulière mais ça reste une équipe constant, on l'a vu face à Arsenal. Au vu de l'adversité, le PSG a connu plus de cas particuliers et compliqués que le Milan. Donc, selon toi, qui est vraiment dans les meilleures conditions pour aborder ce match ? Est-ce que le côté psychologique, il est plus du côté du Milan ou du PSG ? Non, je pense que l'ascendant psychologique, ça doit être le PSG qui doit gagner ce match-là. Déjà, parce qu'après cette défaite à Newcastle et heureusement parce que derrière il y avait la trêve internationale, ils sont allés gagner à Rennes. Rennes qui est invaincu. Donc, ça montre qu'il y a quand même, quand je te parlais d'exigence au niveau mental, au niveau approche des matchs et tout, il y a eu une réaction et c'est bien après Newcastle. Mais j'en attendais pas moins de la part des joueurs du PSG. ça montre qu'ils sont compétiteurs, que l'entraîneur aussi a reconnu qu'il s'était trompé. La preuve, c'est qu'il a gardé le système mais avec un joueur différent à gauche qui est Vitinha. Et on voit que depuis le début de saison, quand il joue Vitinha, il rend un peu meilleur offensivement le Paris Saint-Germain. je trouve qu'il y a trop de dépendance même à Vitinha parce que les joueurs offensifs, et je te le disais, par rapport à l'adaptation, par rapport au fait que Kylian, et on en reparlera tout à l'heure certainement, soit bien, on attend mieux quand même d'autres joueurs offensifs du PSG. Mais Vitinha au moins rend service. Et à l'arrivée, je pense que psychologiquement, ils se sont refait une santé avec cette victoire à Rennes. Là, ils vont jouer Strasbourg en toute logique. Ce week-end, ils vont gagner. Donc là, tu as le plein de confiance parce qu'en championnat, tu auras aligné deux victoires de suite. Et puis, le match du Milan parce que tu as eu cette claque contre Newcastle et ça, c'est le compétiteur qui parle. Quand tu prends une claque comme ça, ça nous est tous arrivé de faire des nommages, de ne pas être bon sur plein de choses, la réaction, elle doit être terrible. Du moins, tu dois faire plus d'efforts, alors n'empêche que tu peux faire une bonne préparation de match, te sentir beaucoup mieux et plus concerné physiquement et mentalement, tu n'es pas obligé de réussir ton match. Mais déjà, si tu as le fait de combattre ça, de faire encore plus d'efforts que Milan parce que tu es à domicile, devant ton public, parce que tu es obligé de gagner dans un sens, je pense que psychologiquement, le PSG sera mieux armé que Milan sur ce match. je n'aurais pas dit ça si le match avait été à Milan. Mais là, en étant à domicile, je pense que le PSG a tout pour psychologiquement être mieux. Et puis après, tu l'as dit, ça c'est technico-tactique, mais je pense que le PSG n'a rien à envier au Milan assez aujourd'hui. Donc le PSG a les joueurs pour battre ce Milan-là. avant d'aborder Kylian, parce que c'est un gros sujet depuis le début de saison, que ce soit dans ton émission, que ce soit dans l'after aussi, avec les échanges que tu as pu avoir avec Daniel, il y a de gros sujets autour de lui. Mais avant ça, dernier point, comme tu disais, technique, ma vision du meilleur PSG plus équilibré cette saison, et je ne parle pas d'animation parce que c'est encore un autre débat, mais je parle vraiment de composition d'équipe sur le papier, je trouve que ce PSG-là est plus redoutable et plus complet en 4-3-3 avec Vitinha, avec Overté et Zahir Emery au milieu. Peu importe les trois devant, tu laisses forcément Kylian, je pense qu'il laissera Dembélé, et je pense que c'est kif-kif entre Ramos et Colomouni, je pense. Mais, ton avis à toi, c'est cette vision-là aussi ou tu crois encore à ce 4-4-2 un peu asymétrique, un peu offensif, mais avec des attitudes différentes ? Non, mais déjà, avant de parler de tactique, les attitudes, elles doivent être différentes que sur ce match à Newcastle. Totalement, je suis d'accord avec toi. Et même, si tu vas plus loin, le match à Clermont, mais le match à Clermont, ce n'était pas la même équipe sur le papier, il avait fait tourner, on est aussi passé par là, parce que ce n'est pas une question de trouver des excuses, mais tu joues le dernier championnat sur un terrain qui est indigne d'un terrain professionnel, avant le match de Ligue des Champions, avec une équipe B, bref, on sait que ce n'est pas les conditions optimales. Quand tu as 300 matchs en pro, et c'est le cas de la plupart des joueurs du PSG et encore, au moins 300 matchs, tu peux aussi, psychologiquement, dans l'approche du match de Clermont, ne pas sentir d'excitation particulière. Mais bon, à l'arrivée, tu es un joueur professionnel, tu dois être meilleur et ils n'ont pas été bons à Clermont. Tu as raison de le dire. Mais après, on peut me parler, si les joueurs sont prêts à faire beaucoup d'efforts et ce qu'ils font depuis le début, le match de Dortmund te le montre, par exemple, le match de Marseille te le montre, les joueurs, le match à Lyon te le montre aussi, même si ce n'est pas des équipes énormes en face, mais n'empêche que les attitudes, elles sont bonnes, avec ce que demande Luis Enrique. Donc quand ils te demandent une grosse prise de risque à la perte de la balle, c'est-à-dire avec un pressine constant pour récupérer le ballon assez haut et après, dans l'animation, ils préfèrent, et je pense que c'est pour ça que j'en reviens à l'aspect tactique et c'est pour ça que je me suis souvent chopé avec Daniel Riolo, c'est que le 4-3-3, il faut l'oublier dans un sens parce que Luis Enrique a montré depuis maintenant cinq matchs qu'il n'a pas envie de jouer en 4-3-3. Il veut jouer en 4-4-2 avec Vitigny à côté gauche avec de la liberté en effet, laissé à beaucoup de liberté et peut-être un peu trop à Kylian Mbappé mais ça, on va en parler après avec Colombo Agni ou Gonzalo Ramos et Dembélé. Avec deux milieux de terrain qui sont des travailleurs, Zahir Emery et surtout Garté. Zahir Emery a montré que techniquement, il était aussi capable d'apporter un plus offensivement dans la créativité et tant mieux parce qu'il a fait passe décisive contre Rennes, passe décisive contre Newcastle. Il est capable de trouver la bonne passe au bon moment et ça, c'est important dans les deux quand on a deux comme ça, qu'il y en a un qui se sente un peu plus à l'aise dans les 30 derniers mètres. Et ce qui a souvent fait défaut dans un autre système au PSG sur les dernières années, la créativité. On a dit beaucoup de bonnes choses d'un Marco Verratti par exemple mais quand il était dans la position un peu de Zahir Emery, un Marco, il manquait de justesse technique, de passe décisive, d'inventer des passes. Moi, j'aime bien le joueur qui invente des passes. Zahir Emery à Newcastle, il met un ballon incroyable à Lucas Hernandez et il met la même chose à Hakimi et à Rennes. Donc, c'est-à-dire que ce joueur-là est capable et en plus avec la confiance il est jeune, il va progresser. Donc, ça, c'est bien et ça va pousser certainement et c'est pour ça qu'il insiste à continuer à jouer en 4-4-2. Mais quand tu joues en 4-4-2 avec des joueurs complètement différents d'un côté Vitinha qui est plus un meneur à milieu de terrain que Dembélé où on a l'impression que c'est plus un milieu offensif attaquant, tu vois, il faut qu'ils arrivent à trouver le bon ajustement. Mais ça, encore une fois, quand je te parlais tout à l'heure de créer une équipe de la complicité, de la complémentarité, à force de le jouer comme ça dans ce système, ils vont trouver leur repère. Dembélé, tu sens qu'il est un petit peu à la recherche. Alors oui, il y a beaucoup de déchets, mais ça, il faut accepter que Dembélé, c'est son jeu. Mais il doit faire mieux un peu moins de déchets, plus c'est dans le collectif. Mais il a commencé à l'être contre Rennes, par exemple, où il donne la passe décisive à Vitignia en rentrant avec son pied gauche. Il est capable de déborder, il est capable de faire mal, il est capable aussi de fonctionner vraiment comme un milieu de terrain, c'est-à-dire milieu droit en défendant avec Hakimi. Il l'a fait. Bon, il faut insister comme ça. Entre nous, mais ils ne l'ont pas le gauche et à gauche. Mais en cas de cas deux avec un gaucher à gauche, j'aurais préféré, parce que quand tu as la chance, et pour moi, c'est une chance d'avoir des attaquants comme ils ont avec Kylian Mbappé, avec Gonzalo Ramos, putain, mais si tu es un passeur, tu inventes des passes, mais les attaquants, ils vont se régaler et toi, tu vas te régaler au milieu de terrain. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque au PSG, c'est pour ça que je te dis, il faudra se servir des premiers mois, peut-être que sur le mercato d'hiver, il y aura déjà des ajustements à faire dans le mercato, mais la créativité de ce milieu gauche, sachant qu'à droite, on ne va pas changer, Dembélé, il est là et je pense qu'il va être là pendant assez longtemps. Il faut accepter le joueur qu'il est. Mais côté gauche, Vittinia le fait bien pour l'instant parce qu'il est en forme, parce qu'il est en confiance. Mais est-ce qu'il va le faire toute l'année, milieu gauche comme ça ? Je ne sais pas. Je pense que c'est un frein pour que le PSG arrive à rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Je suis d'accord avec toi. Sans oublier qu'on a un petit talent qui manque du côté du Paris Saint-Germain qui est blessé depuis le début de saison. Ça va être encore le cas pendant quelques temps. C'est quand même Nuno Mendes qui offensivement peut faire pas mal de dégâts sur son côté aussi quand il sera retour en forme. Et puis, je te dis, parce que je te coupe, mais Nuno Mendes, quand il va revenir, alors malheureusement, ça a été prolongé encore sans truc, mais quand il va revenir, vu que c'était une des seules satisfactions de l'année dernière dans le marasme parisien avec Kylian Mbappé. C'était les deux qui ont réussi à être au moins réguliers tout au long de l'année. Mais Nuno Mendes, quand il va revenir, il ne va pas prendre la place poste pour poste à Lucas Hernandez qui est important aussi dans le comportement. Peut-être que Nuno Mendes qui a des qualités, comme je te disais, de rester sur le côté gauche, peut-être qu'il va s'occuper ce poste de milieu gauche. C'est une possibilité. C'est vrai. C'est vrai. Il y a plein de possibilités. C'est ça qui est intéressant dans la reconstruction de cet effectif. C'est que même si, comme tu l'as dit, il y a encore des ajustements à faire et c'est normal et c'est prévu, on a quand même une bonne base de travail pour un coach qui aime expérimenter. Et c'est vrai, tu as raison. On va arriver au sujet qui préoccupe pas mal de gens depuis le début de saison, c'est Kylian Mbappé, qu'on revoit se refaire une cerise en équipe de France. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on sort du match contre les Pays-Bas où je pense qu'il a mis tout le monde d'accord sur ses qualités. Elles sont toujours là. Il va falloir un petit peu fermer sa bouche et redescendre un petit peu dans les critiques parfois. Kylian Mbappé, c'est top 2, top 1, top 3 mondial selon les goûts et les couleurs. Mais il est tout en haut. Est-ce que, par rapport à ce que pouvait dire ce que pouvait dire Daniel sur l'état de forme, et je parle pour l'instant que de l'aspect physique, est-ce que le fait qu'il arrive à, sur ce match-là, être aussi intéressant et qu'il a été aussi brouillon sur les derniers matchs avec le PSG, montre qu'on va vers du mieux et donc, du coup, que Daniel n'avait pas tort sur l'idée que, avant, physiquement, ce n'était pas dingue. Est-ce que toi, ça te pousse dans cette idée-là ou au contraire, c'est juste une question d'animation et d'état d'esprit ? C'est complexe de parler de Kylian parce que la preuve, regarde, tu l'as dit, il n'a pas marqué pendant plus d'un mois. Automatiquement, c'est normal que les critiques, elles fussent parce qu'on attend que ce joueur-là, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur, à chacune de ces sorties, il nous montre beaucoup plus ce qu'il a montré sur les derniers matchs avec le PSG. On est d'accord. Je suis le premier à le défendre tout le temps. Mais quand il est attaquable, critiquable, il faut le dire aussi. Il faut être juste. Il n'a pas été à la hauteur sur les derniers matchs avec le PSG. Il n'a pas aidé le PSG à se sortir d'un bourbier à Newcastle. sur d'autres matchs aussi quand le PSG s'est fait accrocher. Donc ça, c'est la réalité. Après, il y a le comportement. Moi, quand je le vois épanoui comme il épanouit avec l'équipe de France, alors, ça reste un compétiteur hors pair. De toute façon, tu n'as pas les stats. Il ne veut pas battre les records comme ça par hasard. Il est hors normes au niveau de l'état d'esprit de compétition. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que quand il sort d'un match avec le PSG où il n'est pas bon, que lui se dise d'autant plus qu'il est nul. Donc, il ne peut pas être satisfait de ses dernières prestations avec le PSG. Ce n'est pas possible. Il y a plusieurs explications à ça. Le mercato, comment il s'est passé, cette mise à l'écart. Je pense, et ça, ce n'est que mon avis, encore une fois, je n'étais pas à Poissy au centre d'entraînement quand il est resté là et que l'équipe professionnelle était en stage en Asie. Mais je pense qu'il n'a pas travaillé comme il travaille d'habitude parce qu'il était avec les gens du loft, des gens qui, eux, avaient qu'une envie, c'était de quitter le club ou trouver un accord, un bon chèque de la part des dirigeants Qataris pour partir. Ça a été beaucoup de joueurs de ce loft-là. Quand tu t'entraînes avec des mecs qui, eux, n'ont pas envie de s'entraîner à fond, pas envie, automatiquement, ils t'emmènent dans ce truc-là même si Kylian Mbappé doit être en dehors de ça. Et c'est pour ça qu'à mon avis, je regrette qu'il n'ait pas fait une préparation dure. Et il le paye aujourd'hui parce qu'après, il a été réintégré et réintégré très vite parce que quand il a été réintégré, le week-end d'après, il y avait le match de Toulouse, il est rentré en deuxième mi-temps, il a marqué ce pénalty. En plus, malheureusement pour lui, vu qu'il n'était pas en état de forme pour être au top, plus le fait que psychologiquement, je pense qu'il a pris un coup aussi, ce que a fait le club et ce qui est humain de toute façon. Mais malgré tout, il marquait parce que les stats en début de saison, elles sont bonnes. Il n'est pas bon dans le jeu, mais elles sont bonnes. Il marque des buts. Il était à 8 buts sur cette apparition. Qu'est-ce que tu veux ? Lui, il peut te dire écoutez, moi, mon objectif, du moins l'objectif que j'ai quand je m'appelle Kylian Mbappé, c'est de faire gagner l'équipe, je marque. Le problème, c'est qu'au mois de septembre et une partie d'octobre, il n'a pas marqué. Non. Et qu'on a senti, et ça c'est problématique, que c'était plus un poids pour l'équipe qu'un avantage d'avoir Kylian Mbappé. Et puis après, il y a la répétition des efforts. Quand je te disais que faire des efforts beaucoup plus de la part de Dembele, Colomani, Gonzalo Ramos et même ceux qui sont arrivés ou même les défenseurs, Kylian en fait partie aussi. Les matchs à Newcastle, il doit faire beaucoup plus d'efforts. Mais s'il ne le fait pas, c'est que psychologiquement, je pense qu'il se pose beaucoup trop de questions et il n'est pas épanoui comme il l'était avant. Donc ça, il faut vite régler le problème. L'équipe de France, c'est une bouffée d'oxygène. Ça lui a fait énormément de bien. Donc j'espère que là, tu vas le retrouver un petit peu plus libéré avec le club. On le verra dès ce week-end. Et après, il y a la forme physique. Et quand je te parle de sa préparation qui, à mon avis, elle n'a pas été dure comme elle est d'habitude, c'est que la répétition des efforts, je l'ai vu contre Dortmund, par exemple. Contre Dortmund, où le PSG menait, au bout d'un moment, le PSG a subi un peu, le bloc était un peu plus bas. Il y a eu quelques récupérations de balles. En général, c'est un avion. Il part à 2000, il demande la balle en profondeur, tu le serres, tu ne le revois pas parce qu'il va beaucoup plus vite que tout le monde. Et là, en fait, il accélérait, mais les défenseurs de Dortmund, en se repliant, ils le reprenaient au niveau de la course et ils s'arrêtaient. Donc, quand tu as ce genre d'image, et ça, il faut être au stade pour le voir, ce qui était mon cas, tu te dis, oui, en effet, il n'est pas en forme physique. Donc, il faut qu'il se refasse une santé mentale déjà et je pense qu'en équipe de France, le fait d'être avec la sélection de marquer des buts, de passer du temps avec d'autres personnes, avec Didier Deschamps et tout, ça lui fait du bien. Et puis là, il va retrouver le PSG avec cette fraîcheur-là. Ça reste un monstre. Oui, ça, je pense qu'on est tous les deux. Le monde entier, d'accord, pour le dire. Non, mais je ne suis pas inquiet. Et après, si on va par le fait, oui, mais l'année prochaine, il est en fin de contrat à partir de janvier, il peut signer où il veut. Et ceci, je pense que lui, il est au-dessus de tout. C'est un extraterrestre là-dessus, tu vois. Quand certains vont loin dans les critiques sur Kylian Mbappé parce qu'il n'a pas été bon pendant un mois et demi. Et c'est la vérité, il faut le dire. Mais il faut mettre le pied sur le coin parce que lui, c'est le genre de mec sur un match à remettre tout le monde d'équerre. Et le match d'équipe de France, c'est ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, je vais appuyer sur un point. C'est vrai, tu l'as dit, la parenthèse équipe de France, elle a été une bouffée d'oxygène pour lui, ça se voit parce que même au-delà des deux buts super impressionnants qu'il met, je trouve que dans l'attitude, on a retrouvé quelqu'un de conquérant. Même Didier Deschamps l'a souligné, on le voit même faire des compensations au côté droit. Quand tu vois Mbappé faire une compensation défensive sur le côté opposé, c'est que le mec est vraiment impliqué. J'ai eu l'impression de retrouver le même que pendant la Coupe du Monde où vraiment, il s'était mis en mission. Pour la gestion du cas Mbappé du Paris Saint-Germain, j'ai eu l'occasion de recevoir Daniel et c'est pour ça que je te disais en off que ça faisait un moment que je voulais te recevoir parce que je voulais avoir ton avis là-dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le PSG et Kylian Mbappé payent cet épisode-là. Moi, j'étais de ceux qui disaient le Paris Saint-Germain défend ses biens, défend ses droits et défend le club. Je trouvais ça bien de le mettre à l'écart et de lui dire que ce n'est pas toi qui décides, c'est nous. Tu rejoues que si tu te plies à nos conditions, sinon bye bye. C'était un peu utopique mais j'ai trouvé que quitte à perdre, il vaut mieux mourir avec ses idées. Au final, on a l'impression que Mbappé revient avec des garanties offertes au club sur la suite et que du coup, le club a gagné entre guillemets mais que Mbappé revient. Finalement, on est aujourd'hui au mois d'octobre. On approche des décisions en Ligue des Champions même si on n'est pas au février. On n'a toujours pas vu signe de quoi que ce soit d'amélioration par rapport à la situation. C'est le point qui m'inquiète. De deux, comme tu l'as dit toi-même, il est revenu fort avec des buts, huit buts en cette apparition, je crois, mais pas de préparation. Il revient tout de suite quasiment titulaire dans l'équipe. Aujourd'hui, on voit qu'il est moins bien physiquement et il retrouve tout de suite son statut de superstar et de numéro un sans avoir à passer par une réathlétisation qui, je pense, est primordiale pour son jeu. Tu as l'impression que finalement, le PSG n'est pas si gagnant sur la gestion des événements. Ton avis sur cette situation, sur la gestion estivale et les conséquences maintenant, c'est quoi ? Est-ce que ça a été bien fait de la part du Paris Saint-Germain ou pas ? Non, moi, je trouve qu'ils ont fauté autant. Je suis d'accord avec le virage pris par le club et par Nasser. Je trouve qu'enfin, enfin, il a écouté, il a vu et il a tranché dans le vif. Et il a vraiment tranché dans le vif parce qu'il y a des joueurs qui avaient re-signé l'exemple Verratti en début d'année et il l'a mis dehors quand même. Il lui a fait montrer la porte de sortie comme Neymar, comme Messi et ils voulaient tous rester. On peut me dire ce qu'on veut, mais on peut mettre des tirs à droite et à gauche au Paris Saint-Germain, un truc. Comme par hasard, il voulait rester. C'est quand même bizarre. Le mec, il est malheureux et tout et il fracasse aujourd'hui mais il voulait rester. Sauf que le PSG lui a fait comprendre que ce n'était pas possible et que son attitude n'était pas possible et tant mieux. Ils ont mis le temps mais tant mieux. Concernant Kylian, ils ont... Tu l'as dit, en fait, ça s'est réglé parce que Kylian a laissé des primes importantes qui correspondent à plus ou moins limite à un transfert de ce que le PSG voulait. Donc, là-dessus, financièrement, le PSG se sent moins cocu dans l'affaire. Mais, le problème, c'est que c'est de leur faute. À la base, ils n'avaient pas lui faire signer ce contrat-là ou lui vendre du rêve il y a deux ans maintenant ou un peu moins de deux ans en lui disant on va mettre ça en place et ça ne s'est pas vérifié. Donc, le joueur, et quand je te parlais de compétiteur hors pair, c'est le cas, il s'était braqué. Il y a eu une discussion, le PSG savait la position de Kylian bien avant qu'il envoie juridiquement parce qu'il l'a fait juste d'un point de vue juridique la lettre au mois de juin en disant je ne prolongerai pas mon année en option en juin 2024. Donc, le PSG s'est braqué et vu qu'ils avaient pris ce virage-là en mettant à l'écart et en disant à certains joueurs clés vous ne prolongerez pas où on veut que vous partiez, ils ont mis dans l'affaire le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur l'année dernière. Mais comment ? Qui plus est, le meilleur joueur français qui t'a emmené en finale de la Coupe du Monde qui a fait on a failli gagner la Coupe du Monde c'est grâce à lui ce n'est pas grâce au collectif on est d'accord donc c'est grâce à lui. Putain, c'est un joueur qui était intouchable et ils l'ont décidé de le mettre à l'écart donc lui a dû prendre une claque. Le PSG, je pense que vu comment ça s'est réglé que tu as un joueur qui est avec toi depuis plus de 5 ans mais quand même même s'il y a eu des conflits des gens au sein du club on parlait de Léonardo tout à l'heure je parlais de Léonardo mais Léonardo ne parlait plus au clan Mbappé ne parlait plus à Klillian c'était tendu ça c'est pas possible quand ton directeur sportif avec un de tes meilleurs joueurs voire ton meilleur joueur il n'y a plus de communication tu ne peux pas avancer d'où le fait qu'il est resté il y a plus d'un an en fin de contrat ça c'est pas possible quand tu es directeur sportif tu dois plus ou moins chouchouter ton meilleur joueur si en plus tu as fait l'image autour de ce joueur là fais en sorte que tu ne donnes pas à manger un peu à la presse aux passionnés de football à parler mais pourquoi ils l'ont mis à l'écart et tout ça parce que ça a trop fait parler pour après au bout de 3 semaines régler cette affaire là juste sur une histoire de prime dans un premier temps parce que tu l'as dit aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de de rumeurs qui disent que Kylian va prolonger Kylian va partir je pense que lui il a mis tout le monde des coeurs il a dit laissez-moi faire mon année je verrai bien je laisse les primes de côté c'est pour ça que vous m'avez intégré je verrai bien l'année comment elle se passe les changements qui ont été faits pour voir si le vestiaire ressemble à ce que je souhaite mais ça il a le droit de le dire il a le droit d'avoir le sentiment aussi et puis surtout moi dans les détecteurs de Kylian Mbappé et on en a entendu au mois de juin au mois de juillet les mecs ils se sont fait plaisir et même chez nous à RMC je leur ai dit mais vous êtes des malades mais vous êtes des malades vous dites Kylian Mbappé c'est un poids c'est un problème c'est ceci c'est cela mais arrêtez arrêtez de parler comme ça vous savez pas le mec il a payé sur quelque chose qui est mon avis grave de la part du PSG d'avoir fait ça parce qu'à l'arrivée tu l'as perdu peut-être sur le mois de septembre octobre on ne saura jamais mais ça n'a pas été bon alors ce n'est pas grave c'est deux mois dans l'année et ça il y a tous les grands joueurs tous les grands joueurs d'avoir des périodes où tu es un peu moins performant où tu es un peu moins bien parce que tu te poses des questions mais arrêtez d'aller loin dans les critiques le mec il a fait cinq ans plus de cinq ans au PSG plus de cinq ans ça va faire six ans à la fin de l'année six ans mais six ans c'est un tiers de sa carrière donné au PSG alors il ne l'a pas fait gratuitement non non mais six ans il faut y aller mollo donc quand tu as passé six ans dans un club moi j'estime que les dirigeants il y a plus qu'une une expérience commune tu crées des liens forts et lui il n'a jamais triché Kylian c'est pour ça que moi je le défendrai je continuerai à le défendre il n'a jamais triché avec le PSG il a passé six ans il a tout donné c'est le meilleur buteur du club c'est ceci c'est cela il a gagné plein de trophées alors oui le problème qu'il a c'est que comme la plupart des joueurs du PSG c'est qu'il n'a pas réussi à faire gagner la plus belle des compétitions mais déjà ce n'est pas facile demande à Manchester City qui a mis beaucoup de temps pour la gagner mais à côté de ça tu ne peux pas lui reprocher son état d'esprit au PSG donc le PSG les dirigeants et moi j'échange je parle beaucoup au président je parle beaucoup à certains dirigeants du PSG je leur ai dit vous avez fait une grave erreur pourquoi vous n'êtes pas allé parler directement en privé à Kylian et à son entourage en disant écoutez là ce n'est pas possible on ne peut pas réagir comme ça c'est soit tu acceptes de faire un effort sur les primes sur ceci parce que c'est ce qu'ils ont fait à l'arrivée mais on ne va pas médiatiser la scène et ce rapport qu'on a parce que sinon ça va faire des bruits voilà tu trompes d'accord que tu prolonges et que tu ne prolonges pas voilà tu règles ça tu l'emmènes en stage et puis on avance avec le meilleur joueur du PSG et là ils se sont mis un boulet dans le pied franchement c'est plus qu'un boulet qu'ils avaient au pied voilà c'est vraiment compliqué je trouve tout le monde en paye le prix même s'il va retrouver sa forme Mbappé si ce n'est pas déjà le cas il est en train de la retrouver il va la retrouver mais je trouve que dans la tête et même dans les jambes je trouve que ce n'est jamais facile d'aborder une saison la vérité c'est qu'après on en arrive à des à des pseudo du moins pseudo je ne devrais pas parler comme ça mais spécialistes qui de foot qui parlent de foot sans avoir connu le terrain ne serait-ce qu'un peu le terrain ou le vestiaire et le vestiaire c'est important tu vois quand tu vas loin dans les critiques sur un joueur il vaut mieux avoir ton expérience de vestiaire que de rester à la porte du vestiaire moi je le dis tout le temps et c'est pour ça que ce n'est pas faire mettre un tacle aux journalistes parce qu'ils font leur job et il y en a des passionnés de football et tout ça mais la limite d'un journaliste c'est d'être resté à la porte si les journalistes savaient tout ce qui se passait dans le vestiaire et tout ce qui se passait dans la tête des joueurs comme Kylian Mbappé ou d'autres nous les consultants n'existeraient pas pourquoi on est là nous c'est la valeur ajoutée elle est là c'est qu'on sait plus ou moins donc c'est pour ça que quand j'entends certains qui se permettent et je ne parle pas des anciens joueurs qui se permettent d'aller loin dans les critiques sur lui oui lui c'est un malaise pour le vestiaire trente compte ce qu'il fait il crée une tension dans le vestiaire mais arrêtez tout le monde est conscient regarde en équipe de France je vais te prendre juste l'équipe de France il a voulu le brassard de capitaine d'accord donc certains ont dû être frustrés qui l'est parce que difficile pour Didier Deschamps de dire bah non je ne te donne pas à toi Kylian je te donne à un autre surtout Kylian c'est l'avenir aussi de l'équipe de France et plus que ça même mais dans le vestiaire automatiquement il y en a je ne te dis pas qu'il y a des clans mais c'est le lot de tous les vestiaires tout le monde il ne faut pas c'est pas la cour des miracles un groupe un groupe il n'y a pas 23 joueurs qui s'entendent parfaitement il y a des tensions forcément il peut y avoir des clans entre guillemets mais le tout c'est d'avoir un objectif commun sur le terrain même s'il y a des clans en équipe de France il doit y en avoir comme tous les vestiaires déjà tu as un chef d'orchestre qui est l'entraîneur qui est là pour faire en sorte qu'il y ait moins de tensions possibles et après que sur le terrain tout le monde soit uni c'est le cas c'est le cas et au PSG c'est le cas moi je ne vois pas de tensions même quand il est moins bien des gens qui sont contents que Kylian soit moins bien des joueurs qui sont non ils sont déçus en équipe de France regarde il était dans une période de doute il marque deux buts contre les Pays-Bas il nous fait gagner là-bas d'accord et puis en plus pas n'importe quel but est-ce que tu as senti des tensions particulières entre les mecs qui pensent qu'il ne doit pas avoir le brassard mais les mecs ils sont l'euro pour lui ça se voit ça se voit bon ben alors donc il n'y a pas de débat à voir il ne faut pas aller chercher des problèmes où il n'y en a pas là maintenant on nous parle de ah il n'est pas bon depuis un mois et demi c'est parce qu'il s'est perdu dans les nuits parisiennes mais oh vous croyez quoi vous croyez que Kylian depuis six ans au PSG il a attendu septembre 2023 pour que le PSG le mette à l'écart et disait ah ben maintenant je ne vais faire que sortir mais arrêtez vos bêtises sans déconner on parle de Kylian et Mbappé je pense qu'on a des années l'humour de ça avec Mbappé je pense que ce ne sera pas le problème de Kylian Mbappé bon avant que je te laisse partir dis-moi simplement très rapidement les trois choses les trois points qu'il faudrait craindre de la part du Milan avant ce match important est-ce qu'il y a des individualités un aspect physique technique tactique que tu crains que tu surveilleras pendant ce match-là qui peuvent porter préjudice au PSG écoute quand je te parlais de créativité dans le milieu de terrain même sur les côtés Milan ils sont capables d'avoir la bonne passe au bon moment et puis même si j'ai été critique sur lui parce que sur l'équipe de France ils ont quand même un puteur devant il ne faut pas lui laisser trop l'occasion de prendre de la place dans la surface je crains juste voilà quand je te parlais d'engagement de course de respecter ce que veut mettre en place Louis-Saint-Riquet s'ils arrivent à faire déjouer un peu ce qu'ils ont fait contre Dortmund le milieu de terrain de Dortmund quand tu prends individuellement les joueurs ce n'est pas n'importe quel joueur ils les ont fait même s'il y en a il y en a un qui s'est blessé vite au match allé merde j'ai oublié le nom peu importe je pense qu'il faudra faire la même chose avec les attaques du Milan c'est-à-dire qu'il faut les sevrer de ballon il faut les agresser ne pas laisser en place leur jeu ne pas laisser prendre de la vitesse sur les côtés parce qu'on parle de Lucas Hernandez côté parisien mais Théo Hernandez ce n'est pas n'importe quel joueur et si tu lui laisses prendre de la confiance prendre de l'espace toucher des ballons plus le milieu de terrain tu peux être en difficulté donc le PSG devra être très agressif continuer avec ce pressing assez haut alors c'est une prise de risque mais je pense que quant à les caractéristiques des joueurs du Milan offensif à commencer par Olivier Giraud tu peux prendre des risques en étant haut en les agressant parce que ce n'est pas Olivier Giraud qui va te prendre de vitesse sur les contre ce qui me fait peur c'est plus Léa O qui me fait un peu trompé Léa O est un grand joueur et comme n'importe quel grand joueur c'est vrai que c'est je pense je ne sais pas je pense c'est la vérité c'est la pépite du Milan c'est le meilleur joueur du Milan comme nous le côté PSG c'est Kylian Mbappé il faudra une surveillance particulière sur ce genre de joueur mais après quand je te dis agressé ou quoi c'est exactement ça Sir Zahir Emery ou Gartey ils arrivent à monopoliser à faire passer le message à Vitinha d'un côté parce que je pense qu'il va jouer Vitinha et Dembele à droite plus Kylian comme tu l'as dit très justement c'est vrai que le match d'équipe de France il est capable aussi de faire des efforts pour le collectif et il l'a fait même au PSG il le fait moins actuellement mais il l'a fait avec l'équipe de France donc il faudra que ces joueurs-là c'est le rôle des grands matchs tu peux pas te dire il y a un ou deux joueurs ils font un peu moins d'efforts non ça marche pas et c'est ce qu'on reprochait au PSG voilà donc moi c'est la seule crainte elle est là le PSG doit faire mieux le PSG doit faire mieux cette attitude-là et si c'est le cas franchement je pense qu'on gagnera bah écoute c'est ce qu'on souhaite au Paris Saint-Germain Jérôme je te dis un grand merci de m'avoir donné du temps ce matin c'est sympa je suis occupé j'espère te revoir dans cette émission parce que c'est toujours un plaisir de te recevoir c'est une personne que j'apprécie beaucoup c'est gentil plein de bonnes choses pour la suite pour l'émission je croise les doigts pour le Paris Saint-Germain et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et j'espère que tout va bien au niveau de la santé et du perso tout va bien écoute on croise les doigts continue d'écouter l'émission comme ça tu fais des bonnes émissions je te remercie mon ami les autres on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble allez ciao